Yo, yo, yo les potes ! J'ai derrière moi les 27 saveurs existantes de chips aromatisés de l'immense Bretz. Chipsier français et plus précisément breton depuis 1991. Merci à eux de me les avoir gracieusement envoyés, c'est un cadeau mais pas un partenariat. Le concept est simple et nous vient tout droit de notre cher ami Gurky, avec qui j'ai tourné deux vidéos très cool qui sortent bientôt, abonne-toi. Je vais goûter chaque saveur l'une après l'autre avec maximum deux chips pour me faire mon idée et je vais les classer selon mes goûts à travers le format d'une tier list. S pour les meilleurs et C pour les moins bonnes, A et B en intermédiaire, vous connaissez ? Je vais essayer d'être au maximum objectif mais attention, ce sont mes goûts. Ce classement n'engage que moi, s'il vous plaît me tombez pas dessus dans les commentaires. Par contre, n'hésitez pas à me donner le vôtre par exemple et à mettre un pouce bleu au passage là si vous êtes content tout de suite. Puisqu'on est parti sans plus attendre pour ce festin digne de ce nom, bougez pas à l'attaque ! Regardez-moi ça bordel comme ça donne envie ! Et au hasard on va partir sur celui-ci, saveur fromage frais et fines herbes. Alors sur le papier du déjà vu, rien de bien exotique. Reste à voir si Bretz le fait mieux. Va falloir que j'organise un apéro entre voisins après le tournage. Première chips magnifique qui ouvre le bal. Ok, petite entrée en matière, petite mise en bouche. Bon déjà c'est bon, forcément ça fait saliver. Deux chips, c'est ce que j'ai annoncé pour me faire une idée rapide, pour pas m'éterniser et surtout me garder de l'appétit pour le reste. Ok, pour moi une saveur cool mais pas spécialement originale. Et à la fois c'est très différent de toutes les chips fines herbes que l'on connaît. Donc j'apprécie mais pas trop non plus. Pour moi on commence avec un B, une petite moyenne, bien sympa. On enchaîne et vous savez quoi ? Hop, le premier que je touche, je prends saveur sauce pommes frites. C'est quoi cette dinguerie déjà ? Beaucoup plus originale sur le papier maintenant, est-ce que ça va être bon ? Je vais faire ça à chaque fois, désolé. Ok, ça sent le vinaigre, ça sent plutôt fort. Let's go ! Mouais, pas fan. Pas fan du tout et effectivement ça ressemble à de la sauce pommes frites. C'est assez perturbant, on a un côté légèrement vinaigré comme je le disais. Et un genre de délire un peu mayonnaise comme ça en bouche. On y retourne. Alors c'est bon hein, la texture est toujours bonne, je peux pas dire que j'aime pas. Mais je peux pas dire que je me régale non plus, pour moi c'est un C pour cette saveur. Et oui je vais être intransigeant. Troisième saveur, viens voir là toi, hop hop hop. Saveur pizza au feu de bois, alors ça je vais pas vous mentir, ça donne très envie. On y va. Ouh, une belle couleur déjà magnifique, j'aime beaucoup. Et puis ça sent bon, clairement ça sent la pizza, ça sent la sauce tomate. Je sais pas pourquoi là-dessus j'ai un plutôt bon feeling, regardez-moi ça. Franchement c'est très très beau. Elle est magnifique celle-là, ça me fait mal au cœur de la manger. Mais il faut bien. Voilà, dinguerie. Alors effectivement ça a le goût de pizza, c'est très surprenant, je sais pas comment expliquer. Mais ce qui est sûr c'est que c'est délicieux. Il faut que j'y retourne. Mais oui, je sens l'Italie là, je sens les bonnes choses. C'est un bon goût de sauce tomate avec un peu d'ail, un peu d'herbe, c'est délicieux. Pour moi pizza au feu de bois, c'est un grand A. Hop hop hop, suivant juste ici. Ok, très original pour le coup. Saveur chili légèrement piquant avec une pointe de menthe. What the fuck ? Ça vous voyez c'est le genre de délire qui me fait envie. C'est des saveurs un peu curieuses comme ça. Hop là, c'est de la grise, ça sent la menthe ? Ça sent vraiment la menthe, genre c'est le premier truc qui est sorti du sachet. Voici à quoi il ressemble, on y va. C'est beaucoup trop bizarre là, je capte pas. On dirait que ça a le goût d'un chewing-gum à la menthe extra fort là. Est-ce que j'aime ce qui se passe là quand je mastique ? Bah j'arrive pas à savoir, c'est trop bizarre. Ça a littéralement le goût de menthe pour moi plus qu'autre chose. De menthe un peu piquante du coup, on dirait que c'est genre menthe forte tu vois, qui donne la laine là, qui chauffe quand tu respires. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin qui fait froid plutôt, pas qui chauffe du coup. Non c'est trop bizarre, vraiment, je sais pas. J'arrive pas à savoir si j'ai aimé ce que j'ai mangé, et j'ai dit deux chips donc je m'arrête là. Ce qui est sûr c'est que c'est pas forcément celui pour lequel j'irai me battre. Du coup allez on va lui mettre un C, encore une fois. Peut mieux faire à mon avis. Allez on y retourne tout au fond là-bas, hop hop hop. Ok, saveur tartiflette. Alors ça, ça va puer mon vieux. En vrai la première effluve qui sort du sachet quand tu l'ouvres, c'est ce qui va t'indiquer un peu pour moi si tu vas aimer ou pas. Là forcément une saveur fromagère comme celle-ci. Ça ne peut qu'être délicieux, on y va. Ça sent très très bon, ça sent fort le fromton. Ça a le goût d'un truc que je connais, attends. Ça a le goût du gratinage alimental. Alors c'est bizarre mais pour moi ça a le goût d'un gratinage au fromage là. Ça me fait penser à quelque chose précisément mais je saurais pas vous dire. Merde alors, c'est dommage. Par contre une chose est sûre, c'est incroyable. Là vous voyez j'ai le même feeling qu'avec la pizza au feu de bois. J'ai envie de m'arracher tout le paquet. Du coup je me mets pas à genoux non plus mais c'est fantastique. Un grand A pour la tartiflette. Suivant. Ah alors là, saveur importante quand même dans le monde du chips. Barbecue. Ok ça sent la sauce barbecue, ça sent le sucre, ça sent le ketchup un peu. Vous voyez ce que je veux dire je pense ? Enfin j'espère en tout cas. Alors très belle également, regardez-moi ça, une belle couleur. Et il y en a deux, on ne triche pas. Merci. Ok, c'est bon. Mais c'est des chips au barbecue et pour moi on n'a pas spécialement besoin de brettes et de leur expertise pour faire ça. Disons que c'est pas spécialement transcendant, c'est un peu du déjà vu. On sent vraiment le goût d'une sauce barbecue par contre, c'est pas du mytho. Mais ouais je sais pas, c'est juste pas surprenant quoi. Et à la fois je vous avoue je m'y attendais un peu avec une telle saveur. Je suis pas hyper fan en plus de base. Il y a tellement mieux, regardez-moi ça. C'est toujours des bonnes chips mais on a un petit côté un peu sucré qui me dérange. Pour le coup ça vous ment pas ces goûts sauce barbecue. Si vous aimez ça, je pense que vous aimerez cette saveur. Mais ça fait un peu trop sauce justement pour moi, pour des chips comme la sauce pomme frite. C'est donc un C une fois de plus pour la sauce barbecue. Suivant. Viens là. Ah celui-là je l'attendais, j'ai très peur, je sais pas pourquoi, il m'inquiète. Saveur camembert les amis, je suis très fan de camembert. Et je suis très fan de chips alors j'espère ne pas être déçu. Merci. Oh l'enfoiré. Ah celui-là il est gratiné aussi. Regardez-moi cette magnifique chips, elle est immense. Ok, c'est bon, c'est même très bon, c'est très salé, plus que les autres j'ai l'impression. Et alors concernant le camembert, j'ai l'impression que c'est un peu plus croûte de camembert. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est bizarre. Alors c'est très bon, mais vraiment je reconnais pas spécialement le camembert, je vais être relou. C'est saveur croûte de fromage là frérot. Deux chips ne me suffisent pas, j'ai envie d'y retourner, c'est bon signe. Pour moi c'est une bonne moyenne et ça mérite un B. On enchaîne par ici. Celui-là je l'attendais tout particulièrement, pareil. Saveur Indian curry, on m'en a dit beaucoup de bien. A la hauteur, ne me déçois pas. Ok, ça sent le curry. Et ça sent même très fort le curry, alors évidemment, il faut aimer ça. Et ça tombe bien puisque c'est mon cas. Waouh, c'est vachement bon. C'est vachement bon, alors là pour les amateurs de curry, mais ruez-vous dessus. C'est littéralement des chips saveur curry quoi. Là on se trompe pas, pareil. C'est marrant parce qu'en général ils sont très précis sur leurs appellations. On sent vraiment ce qu'il y a écrit sur le paquet tu vois. C'est pas genre approximatif, là on est vraiment sur du curry quoi. Et perso j'aime ça, mais je n'en raffole pas non plus. Donc pour moi c'est des chips au goût curry, le produit est respecté. Mais je ne le mettrai pas au-dessus d'une moyenne, pareil avec un B. Allez j'en vois un qui a l'air pas mal au fond. Alors celui-là aussi on me l'a inventé. Tomate séchée et vinaigre balsamique. Deux produits que j'aime énormément en temps normal. Alors là pareil, j'ai l'impression. Yeah boy. On sent tout de suite le petit balsamique et ça me parle. Petite parenthèse c'est le meilleur vinaigre au monde. Allez on va s'en sortir une belle là. Une belle là, pardon. Bon j'ai pas trouvé plus grand que ça, désolé. Viens voir là. C'est des ouf. C'est quoi cette dinguerie là ? C'est bon, comment c'est réussi. Bon vous savez ce que je veux dire pour les amateurs de vinaigre balsamique et de tomate séchée. Pareil et c'est fait pour vous. C'est trop bon et surtout très surprenant pour des chips encore une fois. Comme souvent avec les saveurs brettes d'ailleurs. On a le goût de la tomate avec l'acidité du vinaigre et le petit côté légèrement sucré. Ah c'est une folie honnêtement, on est sur des chips pour les fins gourmets. Un bon A pour cette saveur, plus que délicieuse. Suivant juste là. Ok. La bretonne, subtilement beurrée, magnifique. Regardez-moi ça, c'est très sympa. L'emballage est bien bien cool, j'adore. Saveur beurre salée du coup. Mais quelle pépite encore ça ? Et oui évidemment ces chips viennent de Bretagne, on était obligé de faire cette saveur. Oh là là. Mais ça sent la gourmandise tout ça. Là j'en ai trouvé une belle, on va faire honneur. Hum. J'ai juste l'impression de manger d'excellentes chips avec un petit peu de beurre par-dessus. C'est pas une blague. C'est salé, c'est beurré, c'est croustillant, c'est pomme de terre. On dirait de la purée en fait, bien assaisonnée et croustillante. Ça n'existe pas mais oui on dirait ça. Je sais que ça n'existe pas mais c'est transcendant ce truc. Deuxième chips tout de suite, quel dinguerie. Excellentissime, très clairement. Mais pour des chips nature, le petit goût de beurre salé là. Hum, quel dinguerie. J'aime trop le beurre aussi, c'est ça mon problème. Bref, un bon A encore une fois pour ces chips au beurre salé. On enchaîne les bombayes là j'ai l'impression. On enchaîne juste là. Et je fais tout tomber. C'est pas grave, on n'est plus à ça près. Wow, sympathique. Saveur cheddar oignon de Roscoff, ça fait très envie. Je sais pas ce que c'est Roscoff mais c'est pas grave. Oh la vache, c'est quoi ça ? Wow, 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 wow. Regardez cette beauté. Ça sent très bon, je veux savoir le goût que ça a. Ça c'est bon hein. Oh oh oh, c'est très bon ça. A chaque fois je me pose la question, est-ce que j'ai envie de ruiner le paquet ? Là la réponse est oui, très clairement. On a le gourmand du cheddar qui a un bon goût en bouche. Et puis le petit oignon qui vient en fin de bouchée comme ça, qui te laisse un bon goût tout doux. C'est excellent, tout simplement. J'adore. Masterclass. Ça pour moi c'est à la limite entre le A et le S. Honnêtement je peux pas le mettre en S non plus. Je le mets en A mais pareil c'est trop trop bon, magnifique. Je dévalise le stock sans problème. Un bon A pour cette saveur, cheddar, oignon droscoff. Saveur, pesto, mozzarella, sympathique. Wow ça, ça fait très envie, regardez moi cet emballage magnifique. Alors ça, ça me rappelle un peu l'odeur du balsamique là, tomate séchée. Les saveurs estivales, vous voyez ce que je veux dire. Je suis un grand fan de pesto alors j'ai très peur de cette saveur. Elle m'inquiète, j'ose pas goûter. Regardez comme elles sont belles. C'est trop bon. C'est trop trop bon, j'en prends un deuxième tout de suite. C'est trop bon, mais c'est pas incroyable. Le premier est une explosion de saveur et franchement est très agréable. Mais le deuxième l'a peut-être été un peu moins, dans le sens où je m'enfilerais pas un paquet entier de ça tu vois. J'adore le pesto, j'adore la mozzarella, qu'on sent d'ailleurs pas trop dans ses chips. Mais pour moi ça a plus un goût de basilic finalement, assez simple. C'est peut-être pas assez abouti pour moi, même si franchement si vous aimez le pesto encore une fois, vous allez aimer, vous inquiétez pas. Pour moi ça reste moyen, je lui mettrai la note de B. Allez juste là, viens voir ici. Ok, saveur fromage du Jura. Ça, ça promet, j'imagine que ça va être au goût compté. Si je me trompe pas, c'est ça le fromage du Jura. Oh oui, ça sent le fromage là. Là ça sent le fromage. Oh la 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 la. Mais ça a l'air magnifique. Ça sent le fromage bien vieux là, poudreux et bien sec là, comme on aime. Viens voir là. Oh c'est magnifique, revient là. Wow, c'est justement salé, c'est croustillant et c'est fromagé à souhait. Parmi tous les chips au fromage que j'ai goûté jusqu'à maintenant, honnêtement, c'est le meilleur. Et c'est peut-être même le meilleur de tous les chips que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Merde. Les amis, je pense qu'on touche le plafond. Saveur fromage du Jura on the top, mais largement. S, sans hésiter, c'est monstrueux, c'est trop bon, je suis choqué là. Non, je peux pas en manger plus, je suis dégoûté. Non, c'est S, il en fallait un premier, je sais pas si ça sera le seul, mais c'est S, c'est godlike ça. C'est incroyable. Hop, 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 j'envoie un piquant par ici, saveur pili pili. Wow, ça, ça va hacher la gueule trois petits piments à l'intérieur. Enfin, sur l'emballage du coup. Est-ce que ça va sentir le piquant ? Y'a un truc qui m'a sauté sur la gueule, mais c'était pas de l'odeur. Ça sent un mélange de chili, de sauce tomate comme ça. Et ils ont une couleur plutôt jolie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok. C'est plutôt léger en termes de goût. Voir, ça en a pas beaucoup. Je trouve pas ça monumental. Par contre, c'est en train de piquer un petit peu. Attends, je prends le deuxième. Oh oui, c'est en train de venir un peu là, le piquant. Oh, 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 oh. Ok, ça va, ça se calme. Rien de fou. Mais ça fait saliver quand même, hein. Alors, même si j'adore le piquant, je trouve que ça a pas grand chose à apporter. C'est un peu plus piquant que les premiers qui avaient un petit piment là. Je pense que c'est tout le principe. Donc pour ceux qui aiment le piment, peut-être que vous aimerez beaucoup. Mais je trouve que ça manque un peu de goût. Je sais pas, y'a pas trop de sel, y'a pas trop de saveur. Pour moi, c'est plus des chips goût piquant, quoi. Je sais pas si pili pili, ça veut dire ça. C'est bon, mais c'est pas trop à mon goût. Disons que si je devais en mettre un de côté, ça serait notamment celui-là. Je vais pas lui mettre un D pour pas être trop sévère. En plus, franchement, ça le mériterait pas. Mais je vais pas mettre plus que C pour la saveur pili pili. Désolé. Suivant, les amis, celui-là a l'air pas mal du tout. Saveur moutarde et miel. J'adore ça, en général, la moutarde au miel. J'adore le miel et j'adore la moutarde. Du coup, comment je pourrais être déçu par ça ? Je pense que ça peut être incroyable. Est-ce que ça sera divin ? Hum, d'accord. Alors moi, j'ai un peu peur qu'on sente trop le miel, donc trop le côté sucré. On va voir si la moutarde ressort davantage. Les chips à la moutarde, j'adore ça, même si c'est un truc de daron, là. Regardez-moi cette beauté. Hum, ok, c'est très cool. Le léger côté sucré va plus vers le miel, donc c'est effectivement saveur miel, encore une fois. La moutarde est bonne, on sent majoritairement ça, donc c'est ce que j'espérais. On y retourne. Ça, je tabasse sans problème. Si vous êtes amateur de miel et de moutarde, ça vous plaira. C'est délicieux. Bon, A pour cette saveur. Ok, saveur cèpe pour ce paquet. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Je pense que ça, ça peut être un truc de fin gourmet, pareil, à mon avis ça va être délicieux. Les chips aux champignons, finalement. Ok, ça sent le poisson. Oula, je pense que je sais pas pourquoi. Je suis pas certain d'aimer, l'odeur me fait pas super envie en vrai. Ça sent les champignons, mais ça sent fort à la forêt, quoi, tu vois ? Bon. Ok. Attendez, c'est les montagnes russes un peu. Je finis ça. C'est bon, putain, c'est très original. Alors, je suis pas fan de champignons, mais j'aime bien le goût des champignons. Je sais pas comment dire, c'est la texture, je crois que j'aime pas trop. Donc, sur des chips, c'est délicieux. Cèpe, là, on a le goût d'un bon champignon, tu vois ? C'est bon, c'est bien salé, c'est croustillant, c'est original. Honnêtement, ça, c'est une masterclass, hein ? J'ai plus si j'ai mangé les deux, les gars. Tant pis, j'en prends un autre petit, du coup. Je crois que j'ai juste croqué deux fois dans un grand, du coup, ça compte pas. Ça, là, si vous kiffez les champignons, vous allez tomber par terre. Genre comme ça. Non, je tombe pas, en fait, flemme. Plus tant pour les conneries, une chose est sûre. Waouh, quel bonheur. Saveur Cep, on est largement sur un bon A. Oui, oui, oui. Suivant. Saveur Aioli. Ok, j'ai eu des très bons retours sur celui-ci aussi. Et je le vois souvent à un magasin. Regardez-moi cet emballage, franchement, ils sont très chauds au niveau des A, je trouve. Ça fait toujours hyper envie, c'est plein de couleurs, c'est beau. Ça régale. Ouh, alors là, bah, pareil, ça sent l'ail, hein. Direct. Tu te le prends de plein fouet et ça donne envie. Anne Descartes, sauve-moi. C'est quoi l'Aioli de nouveau ? C'est un genre de maillot à l'ail, c'est ça ? Je sais plus. Je prends mon deuxième tout de suite, c'est délicieux. Bah, c'est juste délicieux, quoi, je sais pas trop quoi dire de plus. Il faut aimer l'ail, si vous aimez pas, c'est cuit. Si vous aimez, vous allez kiffer, voilà, tout simplement. C'est très cool, mais difficile au quotidien, je lui mettrais pas plus que B. Viens voir là, toi. Saveur confit d'oignon au vinaigre balsamique, alors là, s'il vous plaît. Chips étoilés, clairement, on peut le dire. Si ça se trouve, ça va être gues, en vrai. Ok, viens voir là, s'il te plaît. C'est bon. C'est très très bon, ça fait très confit, ça fait un peu sucré, comme ça. On a bien le vinaigre balsamique, on a bien les oignons. Toujours la même chose, en fait. Les ingrédients sont respectés, le client est donc respecté. C'est très bon, les potes. Confit d'oignon, on sent bien l'oignon, mais bien doux, tu vois. L'oignon qui a confit, qui a cuit, comme ça, qui est bien léger, qui te caresse le palais, tout simplement. J'ai envie de m'en tartiner sur la gueule. On va lui mettre un bon A à cette saveur, c'est délicieux. Hop, 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 de la viande, cette fois-ci, avec la côte de bœuf grillée. Que voici ? Alors ça, je sais pas. On va voir un peu ce que ça donne. Sur le papier, ça fait envie ? Après, est-ce que ça sera bon ? Comme d'hab', j'en sais rien. Comment on peut être fidèle à un goût côte de bœuf ? Peut-être que c'est un pari risqué. Ok, ça sent rien. En vrai, ça sent rien, c'est bizarre. C'est marrant, ça a le goût des steaks de chez Burger King, vous voyez ce que je veux dire ? Le petit côté fumé grillé à la flamme, là. C'est bon, mais pour des chips, je sais pas trop. Attends, la deuxième. C'est bon, c'est très traditionnel. C'est pas ouf non plus. Pour les viandards et pour les gens qui aiment bien les chips, c'est un peu genre barbecue, tout ça. C'est pas mal, je pense que c'est un peu mieux que les goûts chips sauce barbecue tout à l'heure. Je crois que je leur avais mis un C, donc pour ça, je vais mettre un B, une bonne moyenne. Suivant, encore une saveur fromagère. Me déçois pas, s'il te plaît, ça me fait très envie. Bleu pancetta, bordel, regardez-moi ça, là. Même la couleur, elle donne envie. Je pourrais bouffer l'emballage avec, c'est trop grave, en vrai. Wouhou, ok. Alors là, on sent plus la viande que le fromage. A l'odeur, en tout cas. Est-ce que ça va être ça en bouche ? Oula, c'est caverneux, cette histoire. Effectivement, le premier truc qui te vient en bouche, c'est du bleu, dans la gueule, tu vois. Deux, trois patates, comme ça. Je sais pas trop, attendez, deux secondes. On a le goût de la pancetta, du coup, légèrement fumée, comme ça, qui vient en fin de bouche. Du coup, on a le bleu au début, et la pancetta après, je trouve. Je sais pas trop ce que les deux foutent ensemble, en vrai. Je suis pas hyper fan. Là, j'ai le bleu. Et là, j'ai le côté fumé, sur la fin. J'aurais du mal à en manger beaucoup plus que ça, honnêtement. C'est vraiment pas dingue, je trouve. Je mettrais pas la moyenne pour ça. Un peu déçu, parce que pour moi, c'était prometteur. Ça sent bleu, ça sent la pancetta. T'as envie de séparer les deux, en fait. Les chips au bleu, là, bien fort, ça aurait été stylé. Et pancetta, peut-être qu'ils auraient pu mettre autre chose avec, aussi. Bref, pour cette saveur, malheureusement, pas plus que c'est. Ah là là, on m'en a dit du bien de celle-ci, donc j'espère qu'elles seront bonnes. Saveur Yakitori, apparemment, c'est une masterclass. Les fameuses brochettes japonaises que tout le monde adore. Ok. Ça, mais alors zéro odeur, quoi. C'est très bizarre, des fois. C'est ouf, parce que souvent, ça n'a rien à voir, d'un point de vue olfactif, que gustatif. Waouh, ça emploie les termes, là. Un peu trop petite, celle-là, s'il te plaît, donne-moi un vrai goût, là. J'ai envie de goûter ça, tranquillement. Mais non. Ok, mais attends, j'y retourne. Deuxième. C'est aberrant, c'est tellement bien fait. C'est merveilleux. Désolé, mais je suis scotché. On sent vraiment le goût des Yakitori. Et en plus de ça, c'est très bon, quoi. Autant mon odeur, ça ne servait pas grand-chose. Autant, là. Waouh, la claque ! Putain, j'ai envie de re-goûter ! Regardez-moi ça, ça ne vous fait pas envie ? Honnêtement, c'est magnifique. Si vous aimez les brochettes Yakitori, vous ne serez pas déçus. Il y a un petit citron vert ici, et je vous ferai dire, quand même au cas où, qu'on a du coup une petite pointe de citron vert à la fin, en bouche. Non, c'est trop stylé. C'est trop fort, honnêtement. Chapeau à vous. C'est un immense S pour cette saveur. On enchaîne avec, attention, sel et vinaigre. Alors celle-ci, je ne vais pas vous mentir, je les connais. Mais on va quand même redécouvrir ça ensemble. Oui, c'est une saveur de gros daron, encore une fois. Mais si vous aimez le sel et le vinaigre, devinez quoi, vous allez kiffer. Ok, il vient voir là. Wouhou ! Alors c'est très vinaigré, il faut aimer ça. Moi j'adore honnêtement, mais pareil, c'est difficile de se dire, je vais m'en finir un paquet entier. Et pour cette raison, mon pote, désolé, je ne te mettrai pas plus qu'un B. Voilà, tout simplement. Allez, ça commence à se vider à côté de moi. Il nous reste quelques saveurs, notamment les petits oignons, les amis. Les chips précédentes aux oignons étaient bonnes. Est-ce que celles-ci seront à la hauteur ? Hop là, magnifique. Spoiler, c'est moins bon, tout simplement. Alors un peu déçu, malheureusement c'est moins bon. Pour moi c'était meilleur les petits oignons confits là. Je pense que c'est difficile d'être déçu, mais c'est très fort en oignons. A chaque fois en fait, c'est très fort au goût qui est indiqué. C'est le principe des saveurs de chips, tu vois ce que je veux dire ? Là je m'en suis enfilé une vingtaine de suites, du coup je pense que mon palais commence un peu à péter les plombs. Pardon ? Mais je pense avoir quand même encore la raison pour pouvoir dire que c'est plutôt moyen. La jauge du kiff se situe à peu près ici, c'est-à-dire un petit B. Allez, encore de la viande par ici avec le poulet braisé, sans doute une des saveurs les plus importantes de la marque. J'imagine que les gens achètent ça. En général ça peut pas être mauvais ce genre de truc. Et je pense que je peux préférer que le bœuf, tout simplement parce que j'adore la volaille et que j'adore le poulet et que je préfère le bœuf. C'est bon ? Elles sont magnifiques, waouh, 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 regardez ça c'est parfait. Alors honnêtement, pour le coup, je pense que c'est la première fois que je vais dire ça de la vidéo. Et je suis pas sûr que je retrouve le goût du poulet braisé. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est vachement bon. Essayez quoi encore cette histoire ? C'est super bon. Voilà, c'est un goût de chips à la viande quoi on va dire. Chips, saveur un peu barbecue, un peu volaille. Et effectivement un peu poulet du dimanche, mais pas trop non plus. Honnêtement c'est délicieux, je peux pas le mettre en S pour ces raisons-là, mais je vais lui mettre un excellent A. Honnêtement c'est délicieux, mais je peux pas lui mettre un S pour ces raisons-là. Du coup on va descendre juste en dessous avec un A. Saveur poivron grillé et chorizo, qu'est-ce que c'est encore que ce chantier ? J'ai beau dire ça, ça me fait très envie, regardez-moi ça encore une fois, magnifique la couleur et tout. Tu commences à connaître la chanson, j'en peux plus moi. Oh là là, ça sent bon, ça sent le poivron, effectivement ça sent le poivron grillé. Et pourquoi pas le chorizo, effectivement, en arrière-plan comme ça, même à l'odeur. Alors qu'est-ce que ça va donner au niveau du goût ? Ils sont beaux, ils sont denses. C'est vachement bon, c'est délicieux. Est-ce que ça pique un peu ou c'est moins un an ? J'ai l'impression que c'est un peu relevé. Waouh, c'est fort en saveur, c'est très très fort en saveur. Et c'est bon ! Si vous aimez le poivron, si vous aimez le chorizo, et que vous aimez ça là, cette image en fait, vous imaginez cette image dans votre gosier là, et vous saurez le goût que ça a. C'est exactement ça, c'est réussi. Un très bon A pour les poivrons gris et le chorizo, c'est parti. Allez, saveur, chèvre, piment, d'Espelette. Une longue histoire d'amour, entrez les mois. Voilà, c'est une des saveurs que je fréquente régulièrement. Quel bonheur, ça sent le chèvre ! Si vous aimez le chèvre, encore une fois, vous allez péter un plomb. Ça m'énerve parce qu'en fait, je sais déjà qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer le fromage, et qui vont me dire pourquoi tu mets ça tout en haut là. Et oui les amis, je veux pas vous spoil, mais honnêtement, je sais déjà que ça va être délicieux. Regardez-moi ça là, waouh waouh. On a le goût et la petite acidité du chèvre, avec le piment en fond, qui vient relever un peu le truc. Non, c'est trop. Vous voyez là, on est sur une association gotesque, c'est fantastique, et j'en redemande. Comment ne pas aimer ça en vrai ? Je suis désolé. Le piment d'Espelette, c'est bon, ça rajoute un peu de volume, un peu de relief, et puis le chèvre, waouh, tout en bouche, comme ça. Du début à la fin, tu le gardes après, t'es bien content. Perso, je dis oui. C'est un excellent S pour le chèvre piment d'Espelette. Et je pense pouvoir dire, les amis, qu'on a fait le tour, il n'y en a plus aucune. Si certaines saveurs n'étaient pas dans la vidéo, dites-les-moi dans les commentaires. Je les achèterai sur internet, et je ferai un petit short dans le même style que cette vidéo. Pensez à liker si vous avez kiffé, et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires votre petit top. Et comme d'habitude, si vous avez encore faim, vous avez une petite vidéo plutôt sympathique qui flotte au-dessus de ma main, regardez ça, c'est magnifique. Je ne suis pas sûr qu'elle bouge, mais vous pouvez cliquer dessus et vous faire plaisir. Au revoir. Merci.